... Bienvenue à tous, on se retrouve avec une grande joie pour parler de l'exil. Et bien entendu, parler de la délivrance. On ne parle pas que de l'exil, on donne la clé au problème, la solution à tous nos tourments. A Bataille, si jamais on était délivré, on n'a pas la tête qu'on a aujourd'hui. On n'a pas cette tête. On serait dans un état de délivrance intérieur, physique, psychique. Ce n'est pas que l'état géographique qui va définir si tu es en exil ou si tu es déjà délivré. C'est ton état intérieur, ton état psychique. Ton mental, ta connexion, tes sentiments, tes pensées, c'est ça qui va définir où tu es. Aujourd'hui, on va parler de la vraie définition de l'exil. Et, bien entendu, comme promis, de la vraie définition de la délivrance. Et pour ça, on va devoir citer quelques psoukhim, quelques passages de la Torah d'Hachem. Cette Torah qui est censée nous délivrer. A Bataille, il y a des juifs qui étudient la Torah, qui sont encore en exil. Il y a des juifs qui prient le bon Dieu, ils sont encore en exil, ils sont encore loin, encore pas connectés. Mais de quoi ça dépend ? La Torah, elle est belle. Hachem est extraordinaire, Hachem est infini. Et nous, on est des juifs. Pourquoi on n'arrive pas à trouver cette connexion ? Pourquoi on n'arrive pas à se délivrer ? Pourquoi on n'arrive pas à ce qu'on appelle une délivrance intérieure ? Avec tous les cadeaux que Hachem nous a donnés, tous les ustensifs que Hachem nous a donnés. La prière, la Torah, la Tfilah, les mitzvot. De quoi ça dépend ? Réponse à travers ce cours. Alors pour répondre à cette question, on va ramener plusieurs passages dans la Torah. Des passages extraordinaires qui vont nous aider à comprendre la définition et l'importance du coup. A Bataille, le coup. Voilà. Le Tzavah. Alors apparemment c'est un endroit très spécial, un don qui a beaucoup d'importance, comme on va le dévoiler aujourd'hui. Comment la Torah regarde le coup ? Premier passage. Jacob et Esav rencontrent entre les deux frères. Jacob a volé les brachotes de Esav. Esav l'a assassiné. Il a dit le jour où je vais te retrouver, c'est fini pour toi. Et là, Jacob, le jour où il se retrouve au nez à nez à Esav, il a les pétoches sur Bataille. Il n'est pas tranquille. Il a le corps qui bat. Mais là, Esav, il a un comportement très particulier. Il vient enlacer Jacob. Mon fils, mon frère, je t'aime. Je t'aime, j'aime, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Viens, je te fais un câlin, viens, je t'embrasse. Le sage nous dit que Esav a placé sa bouche sur le cou de Jacob. Il a fait un bisou dans le cou de Jacob. Plus exactement. Il a placé ses dents dans le cou de Jacob. Il a essayé de mordre et de l'assassiner. Alors ça nous rappelle des séquences particulières, Dracula, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'Esav qui représente le lit de Sarah ? Esav représente le côté du mal. Veuille à Jacob qui représente le peuple d'Israël. Pourquoi il voulait atteindre au niveau du coup ? Deuxième passage. Pharaon et Moshé. Pharaon a convoqué Moshé. Moshé a assassiné un Égyptien. Il a sorti un enceint de sa bouche pour assassiner l'Égyptien qui voulait du mal à ses frères. Pharaon lui dit, viens dans mon bureau. C'est ton dernier jour aujourd'hui. Il a pris une épée. Il a essayé de lui trancher la tête à Boutaï. Pharaon, encore une fois, représente le côté du mal. Représente le côté du mal. C'est le drapeau du mal, Pharaon. C'est l'exil de l'Égypte. Moshé représente tout le peuple d'Israël dans son ensemble. Moshé Hamo. Moshé, c'est son peuple. Pourquoi c'est son peuple ? Parce qu'il contient tout le peuple à l'intérieur de lui. Il contient toutes les âmes du peuple d'Israël. C'est le tzadik et c'est de l'âme. Pharaon, le tzadik, veut trancher la gorge à Moshé. Qu'est-ce que tu veux à la gorge du tzadik ? Pourquoi il vise tout le temps la gorge de l'échaïm ? Alors, réponse à travers un passage de la Torah. Lorsque Youssef a retrouvé son frère Binyamin, il a été très ému. Au cas où vous ne le savez pas, Youssef a été vendu par ses frères. Il a été jeté dans l'exil de l'Égypte pendant plusieurs années. Là-bas, il est devenu roi. Et un beau jour, il rencontre ses frères. Il est très ému. Mais quand il retrouve Binyamin, il est encore plus ému. La Torah nous dit que Youssef a prié, a pleuré sur le coup de Binyamin. Et Binyamin a pleuré sur le coup de Youssef. Pourquoi ces deux tzadikim pleurent sur le coup de l'autre ? Qu'est-ce qu'ils ont avec le coup, ces juifs ? Le coup représente le bâtiment d'âche. Le coup représente le sanctuaire. Ils représentent le temple. Ça représente la connexion entre Hachem et les peuples d'Israël dans l'exil. Lorsque Youssef a vu les deux temples qui allaient être dans le domaine de Binyamin et qui allaient aussi être détruits de là-bas, il s'est mis à pleurer. Donc en fait, le bâtiment d'âche est représenté dans la Torah par le coup. Et là, on peut comprendre un passouk, un passage dans Shirashirim, qui est le bâtiment d'âche David Tzavarère. La tour de David, qui est le bâtiment d'âche, est représentée par Tzavarère. C'est ton coup. Alors quel est le rapport entre le coup et le bâtiment d'âche ? Réponse toute simple. Le coup, c'est un endroit qui va lier la tête et le cœur. À Botaï, on est rempli de connaissances parfois. On est rempli de Torah ! On est rempli de choses extraordinaires, de pensées extraordinaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vit les choses. Imaginez-vous, tu mets un aliment dans ta gorge. Tu essaies de manger quelque chose d'extraordinaire. Oh là là, ton plat préféré ! Mais ça ne passe pas ! Il y a un truc qui bouge ici ! Eh bien, je peux te dire une chose. Premièrement, tu vas t'étouffer. Il ne fallait même pas le faire rentrer. Deuxièmement, ça ne va pas arriver, ça ne va pas donner de la vie. C'est quand tu dis jamais les choses, quand tu fais descendre des choses, que tu as de la vie, que tu profites des choses. C'est ce qu'on dit le passouk. Aujourd'hui, tu vas connaître, tu vas étudier, tu vas te connecter, tu vas faire rentrer la lumière. La lumière d'Hachem en toi. Le plus important, que tu places ces choses-là dans ton cœur. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du coup. Au cas où vous ne le savez pas, Pharaon en hébreu, il s'appelle Paro. Paro, c'est la même lettre qu'Oref. Oref, c'est la nuque. Ce qui veut dire que le Yetzirah, qui représente Pharaon, selon le Kabbalah, se place ici. Sur la secrète de la Torah, il est placé au niveau du cou. Ce qui veut dire qu'il t'attend ici, il t'attend au tournant. Il va te mettre un coup dans ton cou. Il veut t'empêcher de faire descendre la Torah que tu as étudiée, les choses que tu connais et que tu veux vivre. Il se place ici, il fait barrage. C'est quoi la délivrance ? C'est quoi la sortie de l'exil ? C'est de faire descendre les choses dans son cœur. C'est de vivre avec elle, de vivre avec Hachem dans son cœur. C'est pas beaucoup, il n'y a pas une très grande distance, mais il y a beaucoup de difficultés. Et là, on va comprendre deux passages qu'on cite. Un passage dans la Tfilah et un passage dans Tikkun Khatzot. Les passages nous disent, dans la prière, on prie à Kadehbrou chaque jour. On prie à Hachem, s'il te plaît Hachem. Sans nous de l'exil. Et brise le joug de l'exil qui se place sur notre cou. Encore une fois, le coup à Bataille. Parce que c'est quoi le vrai exil ? Le vrai exil, c'est le manque de connexion. C'est quoi la connexion ? C'est de faire passer les choses de haut en bas. À passer dans Tikkun Khatzot. Là-bas, on dit, Hachem, on a été poursuivi sur notre cou. C'est ça qui va tout faire basculer. Ou d'un côté de la sainteté, ou bien ce qu'on appelle, dans l'éloignement. Alors comment on fait ? Tout simplement, en deux mots, il vaut des doutes. Isolement avec le bon Dieu pour sortir de l'isolement. Sortir de l'exil. Faire passer des choses de haut en bas. Pas de bas en haut. Pas les sentiments qui dirigent la tête. C'est la tête qui dirige les sentiments. Faire passer la Torah dans notre cœur. Vivre avec Hachem. S'isoler, c'est revivre. Il va dire à Abin Ahmed le Brasset. Petits et grands. Femmes, enfants. Peu importe ton âge. Qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu vas faire ? À quoi tu aspires ? Le simple fait que, à l'instant présent, tu parles à Dieu, t'es connecté à Dieu. Le simple fait de s'adresser à lui, tu le fais apparaître. On ne parle pas à quelqu'un qui n'existe pas à Botaï. Fais-le apparaître avec la parole. Donne-lui de la place dans ta vie. C'est toi qui viens le poursuivre. C'est toi qui le poursuis. C'est toi qui lui donnes un date. Tu donnes un rendez-vous. Ce n'est pas lui qui donne un rendez-vous. Fais-ci, fais-ça. Fais pas ça, ainsi de suite. C'est toi qui viens le chercher. Le simple fait de lui courir après et de s'adresser à lui et de prendre cette habitude-là de s'isoler avec lui. Pour, je vous rappelle, sortir de l'isolement. C'est ça qui va briser toutes les barrières. Parce qu'il n'y a plus de conditions. Je m'adresse à mon créateur. Même pendant l'exil. Même si je suis loin de lui, je viens lui demander de l'aide pour faire des choses à l'intérieur de moi. Même si je ne suis pas encore arrivé, je lui demande de l'aide. Je suis actif, je ne suis pas passif. Donc, en deux mots, l'aide au bout des doutes, c'est sortir de l'exil. Chazak waouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada